Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel sur la modélisation d'un assemblage de charpente destiné à être fabriqué par vos soins lors d'une séance d'atelier. Ce tutoriel en deux parties aborde d'abord la modélisation 3D puis l'export en deux dimensions en vue de la réalisation des plans d'exécution. Les touches et raccourcis clavier s'affichent normalement à l'écran mais je tâcherai au maximum de les évoquer à l'oral. Commençons ensemble cette modélisation. Pour cela, plaçons-nous dans un plan 2D en vue de dessus ou vue en plan du projet. Le raccourci Alt-Z vous permettra d'obtenir cette vue en plan. Tracez ensuite une droite de construction X et Y pour obtenir le point de départ de votre construction du cercle. Le raccourci 0 vous permet d'obtenir toute votre palette de traits de construction. Je rappelle que le clic gauche, le clic droit et le clic du milieu sont essentiels sur CADWORK. Lorsque vous faites un clic du milieu, c'est que vous ne connaissez pas exactement l'emplacement de votre trait de construction. Ces deux premiers traits de construction sont donc placés avec le clic du milieu au hasard. Personnellement, je préfère dessiner en centimètres. Je viens vérifier mes unités si elles sont bien en centimètres puis leur affichage s'il est bien aussi en centimètres. A partir de là, je commence les traits de construction précisément de mon objet. Je choisis un cercle de diamètre 30 centimètres et je viens tracer tout autour de lui des cercles de diamètre 30 centimètres. Le deuxième cercle vient prendre appui sur le premier avec le raccourci P. Je m'approche de mon cercle et avec le raccourci P, je mets le centre de rotation de mon cercle. Les autres cercles sont tracés à partir du croisement des cercles de construction avec un clic gauche. A présent, venons ajouter des barres dans le menu ajouter, barres, vue de face pardon, avec comme largeur 1,5 centimètres et comme moteur 3 centimètres. Attention à votre unité d'affichage. Je viens placer ensuite mes barres comme l'indique la vidéo. Je prends deux points, les deux points qui partent du centre du cercle et du croisement de deux cercles de construction pour placer ces barres de construction. Vous voyez, l'emplacement, vous pouvez le gérer avec la molette de votre souris. Donc, clic gauche, clic gauche pour ajouter une barre. Clic gauche, clic gauche. Et avec la molette de ma souris, je viens placer correctement ma barre, toujours du même côté sur toute la rotation du projet. Donc, imitez le tutoriel pour pouvoir placer ces barres correctement. Ensuite, il vous faudra les étirer. Sélectionnez-les tous avec un lasso. Placez avec un contrôle, clic droit, votre point actif. Faites un 7L pour étirer l'asso. Et venez étirer de 20 centimètres vos barres. Sélectionnez vos barres une par une avec un C pour couper. Venez couper vos barres par rapport au bord des autres barres. Ensuite, sélectionnez toutes vos barres. Venez ajouter un mi-bois dans mi-bois, un mi-bois avec en T, pardon. Il sera de profondeur 0,75 de natif puisqu'il reconnaît l'épaisseur du bois. Bravo ! Si vous avez réussi toutes ces étapes, vous avez à présent terminé la modélisation de votre projet. Vous pouvez le réafficher en trois dimensions pour vérifier le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada